Oui, mais il faut dire, il faut reconnaître une chose. En ce moment, en interne, le PASTEF a des sériens problèmes parce que certains cadres ne sont plus d'accord pour que Sonko dirige le projet. Ce qui fait qu'il y a un front PASTEF original et le PASTEF à Dissart. Le PASTEF à Dissart, c'est ce qui veut faire croire aux gens que oui, Sonko n'a rien fait, c'est un complot d'État, etc. Mais attends, la majeure partie des cadres conscients savent très bien que le gars a merdé. Il faut trouver un plan B avant 2024 parce que sa crédibilité a été vraiment écorchée. Il ne faut pas qu'on le laisse jusqu'en 2024 nuit à maille situation. Donc, le PASTEF à Dissart, c'est une réalité. C'est des gens qui veulent faire croire que Sonko est là et en code crédible. Et le PASTEF original ne veut pas entendre parler de ça. Il prévoit un plan B en attendant la suite des événements. Ce qui fait que vous allez voir, d'ici la semaine prochaine, maintenant ce ne sera pas Sonko et le pouvoir ou Sonko Makisal, ce sera un problème PASTEF au PASTEF. Bon, ça ne va pas tarder. Il y en a qui sont vraiment décidés d'arrêter Sonko et qui sont dans le PASTEF.